Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du site Hygiene Naturelle Alimentation. Alors bon, comme vous le voyez, je suis accompagné aujourd'hui, donc il y aura peut-être quelques bruits en plus sur la vidéo, vous m'en excuserez, mais voilà, pour des questions techniques, je garde mon bébé avec moi. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo consacrée à certaines explications sur l'équilibre acido-basique. Cette vidéo ne fait pas l'objet d'une conférence, puisque j'en ferai une, une conférence internet qui aura lieu à l'automne, sur l'équilibre acide-base. Mais là, je vais simplement répondre en fait à une question, la question de Bertrand, que j'ai vu récemment, et qui me disait que l'alimentation qu'il avait, qui normalement devait être correcte, l'acidifiait. Donc il m'a confié que les pêches provoquaient de l'acidité chez lui, et même les bananes qui ne toléraient que les bananes très mûres. Donc cette situation n'arrive pas par hasard chez Bertrand, comme chez de nombreuses personnes. En fait, ce n'est pas que la pêche est devenue acidifiante, c'est tout simplement que son corps n'est plus en capacité de tolérer l'acidité de la pêche, qui n'est pas très très importante, et donc de supporter correctement et d'en faire un aliment bénéfique pour son corps. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que dans les aliments acido-basiques, dans l'équilibre acido-basique, il y a trois catégories d'aliments. Les aliments qu'on qualifie d'acidifiants, qui sont acidifiants pour tout le monde, les aliments qui sont dits alcalinisants, et il y a une troisième catégorie qu'on églige souvent, ce sont les aliments acides. Souvent on pense soit acidifiants, soit alcalinisants, mais il y a une catégorie qui est au milieu, qui est un peu particulière, donc ce sont les aliments acides. Les aliments acides sont des aliments qui apportent des acides dans l'organisme, en quantité plus ou moins importante, mais que le corps a la faculté de neutraliser. Et si cette neutralisation est complète, l'organisme aura un bénéfice alcalinisant en consommant cet aliment. Par contre, s'il n'a plus la capacité de neutraliser les acides organiques, il va avoir un résultat final qui sera acidifiant. Donc dans la catégorie des aliments acides, on retrouve tous les fruits, ou la quasi-totalité des fruits. Il y a quelques fruits qui sont directement acidifiants, mais la grande majorité des fruits. Donc la pêche fait partie de ces fruits, donc ils sont acides. Et normalement, le corps a cette capacité à neutraliser ces acides. Sauf dans certains cas, lorsque le corps est très très affaibli, il n'a plus cette faculté, et donc on aura des troubles qui apparaîtront même en consommant des pêches. Alors, comment on s'aperçoit si on tolère finalement un aliment, comme un fruit, si un aliment acide arrive à être quand même bénéfique pour l'organisme, ou alors s'il contribue à son acidification ? Donc tout simplement parce qu'on va avoir une recrudescence des symptômes, juste en consommant des fruits. Donc on peut avoir des douleurs articulaires, musculaires, qui peuvent apparaître, des douleurs au niveau du foie, des douleurs au niveau du système nerveux, des nerfs, de tout ce qui est contrôlé par le système nerveux, tout simplement parce que ça va provoquer de l'inflammation de ces zones, puisque lorsque vous consommez des acides, lorsque votre corps ne neutralise pas les acides pour libérer les 7 minéraux alcalins que vous allez pouvoir assimiler, donc vous allez assimiler les acides. Et votre corps, la priorité pour neutraliser l'acidité, c'est de contrer l'acidité qui arrive de l'extérieur avant d'évacuer celle qui est déjà présente. C'est normal puisqu'on essaye de ne pas surcharger, donc on va essayer de contrer ce qui arrive. Le problème, c'est qu'en contrant ce qui arrive, lorsque nous n'avons plus la capacité de neutraliser les quantités d'acides qui arrivent, les acides qui sont déjà dans le corps vont continuer à s'accumuler. Et donc les zones où ils s'accumulent, on finit par avoir des symptômes douloureux. Donc ça peut être le système nerveux, ça peut être le foie qui est en surcharge, ça peut être les muscles, les articulations, etc. Alors dans les aliments acides, on retrouve les fruits comme je vous l'ai dit, mais on va retrouver d'autres aliments, par exemple la choucroute ou les légumes lactofermentés. Les jus de légumes lactofermentés ou les légumes lactofermentés contiennent de l'acide lactique. Il faut avoir la capacité de les neutraliser. Ces aliments peuvent être excellents pour la santé à partir du moment où on peut les neutraliser, neutraliser tous ces acides. On retrouve aussi le miel. Le miel, c'est un aliment qui est assez spécial, puisque la quantité de sucre ne laisse pas penser qu'il est très acide. La plupart des miels sont très acides, et le problème c'est qu'en en consommant régulièrement, on ne se rend pas toujours compte, mais on entretient souvent en état d'acidose, particulièrement lorsqu'on n'est plus capable justement de neutraliser tous ces acides parce que le corps est affaibli, et même une consommation très faible de miel. Certaines personnes qui ont des gros problèmes articulaires chroniques, qui ont une alimentation très correcte, en consommant un peu de miel, un peu de cuillère ou deux par jour, vont entretenir leur état d'acidose, parce que leur corps ne sera pas en état de pouvoir évacuer ce qui est déjà dans l'organisme. Nous retrouvons aussi le vinaigre. J'entends beaucoup de personnes parler du vinaigre ou du citron. Le citron et le vinaigre, par exemple le vinaigre de cidre, j'entends énormément de personnes qui disent « Ah, c'est bon pour la santé, c'est alcalin ». Non, ce n'est pas alcalin. Ça devient alcalin si vous arrivez à neutraliser les acides, mais si vous n'y arrivez pas, ça n'est pas alcalin. J'ai vu des personnes se faire des calculs, tout simplement en consommant des quantités importantes de citron. Consommant du citron, un demi-citron tous les jours, ou un citron tous les jours, ou un peu de vinaigre tous les jours. Parce que leur corps n'était plus en état de neutraliser tous ces acides organiques. Alors ça, c'est pour parler des fruits. Des fruits à queue, les fruits acides. Maintenant, enfin des fruits acides. Tous les fruits qui ont une certaine dose d'acidité. Maintenant, je vais parler aussi de la banane. Puisque Bertrand me posait la question par rapport à la banane. Donc, il ne tolère plus maintenant que les bananes très mûres. Alors pourquoi est-ce qu'il tolère les bananes très mûres et pas les autres ? Puisque la banane est un fruit amylacé, qui est un fruit neutre, puisqu'il ne contient pas particulièrement d'acide. Il peut être généralement toléré par beaucoup de monde. Le problème, c'est que la banane, lorsqu'elle n'est pas mûre, elle contient de l'amidon. Et l'amidon est un aliment, un nutriment plutôt relativement indigeste. C'est un glucide complexe que nous avons du mal à digérer. Nous sommes capables de le digérer, mais il faut quand même une digestion assez importante. Et le problème, c'est qu'une personne qui est fatiguée n'arrivera pas à digérer peut-être correctement cet amidon, ou alors parce qu'elle a mangé trop rapidement, pas assez mastiquée, l'amidon commence à être digéré dans la bouche. Et éventuellement, parce que le fait d'être fatiguée, elle ne produit plus assez d'enzymes, d'amylase, pour pouvoir digérer cet amidon. Donc, lorsque la banane est très mûre, l'amidon se dégrade naturellement en glucose. Donc, comme il n'y a quasiment plus d'amidon, la digestion est beaucoup plus facile. Mais si cet amidon est mal digéré, il va fermenter dans les intestins, dans le tube digestif, plus largement, et puis dans les intestins avec la présence des bactéries. Et cette fermentation va libérer de l'alcool. Et donc, cet alcool va accroître à l'acidose. Donc, voici pourquoi la banane mûre est mieux tolérée que les bananes moins mûres. Et pour comprendre, finalement, tout ce qui se passe, c'est que cette personne qui me pose ces questions, là, sur la pêche et la banane, avant, tolérait ses aliments beaucoup plus facilement. Elle les tolère moins uniquement parce qu'elle a un état de fatigue qui est accru. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous travaillez beaucoup, que vous dormez peu, même si vous avez une alimentation qui est une alimentation optimale, vous aurez de plus en plus de mal à tolérer certains aliments. Tout simplement parce que le corps n'est plus en état de les tolérer, même en gardant la même alimentation. C'est la raison pour laquelle nous voyons apparaître des intolérances alimentaires. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais ça fait 40 ans que je mange cet aliment, j'ai eu aucun problème. » Eh oui. Mais pendant 40 ans, votre corps a été en surmenage, il arrivait à le tolérer tant bien que mal, et aujourd'hui, il ne peut plus le tolérer parce que vous avez dépassé les limites et largement dépassé les limites. Et pour les bananes, pour les pêches, c'est la même chose. Donc, vous verrez si une banane, si une pêche, par exemple, ou un autre fruit, vous fait du bien, à partir du moment où, quand vous le consommez, vous vous sentez bien et vous ne voyez pas de choses se dégrader dans votre quotidien. Quand vous êtes en train de faire une cure, c'est autre chose, mais dans votre quotidien, dans l'alimentation du quotidien, si vous voyez des symptômes qui sont entretenus, qui ne se résorvent pas, et que vous ne voyez pas votre état de fatigue, de plus en plus présent, que vous voyez des symptômes nouveaux apparaître, si vous avez des douleurs, vous pouvez avoir peut-être aussi de l'eczéma, ou vous pouvez avoir d'autres symptômes cutanés qui apparaissent, ce sont vos organes excréteurs, comme le foie et les reins, qui n'arrivent plus à suivre pour évacuer ces toxines, ces toxines acides. Et ils n'y arrivent plus, soit parce qu'ils sont trop surmenés, soit parce que votre corps manque d'énergie, lorsque le corps manque d'énergie, il n'est plus capable de faire son rôle de neutralisation et d'évacuation des toxines. Voilà. Donc j'espère avoir éclairé certaines personnes sur l'équilibre acido-basique. Je présente un peu la réponse que j'ai faite aussi à Bertrand. et j'espère donc que cela vous permettra de mieux comprendre votre alimentation. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et si vous voulez des renseignements sur les formations ou les conférences qui reprennent à partir du mois d'octobre, n'hésitez pas à envoyer des mails. Voilà. Même pour de nouvelles questions, pour faire de nouvelles vidéos. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501